nous sommes ici en direct de paris oui paris pas pas un un pari du trembley golf du parc du trembley avec un invité deux invités trois invités mais en fait c'est deux ennemis mais on peut pas la montrer mais ça fait donc deux c'est deux c'est ces gens là regardez qui est là c'est la myrina et la mystère miss legacy pour les intimes j'ai envie de dire les gars aujourd'hui on va golfer mais surtout les personnes qui derrière la caméra elle vient d'avoir son brevet sont 45 et elle a un comportement qui n'est pas encore adapté au golf et aux golfeurs qui l'entourent et donc du coup laïla il a mal là il a très très mal là il a la bouche bien d'ouvrir et donc du coup on va demander à rina de faire comme du comportement canin de l'élevage de l'éducation auprès de notre nouveau golfeur allez monte ta tête parce que tu fais quand même partie de la team maintenant vous allez vous allez le voir sur beaucoup de blogs donc on vous le présente c'est lui notamment qui a fait la dernière vidéo wci le prochain bulldog de la team voilà donc rina quel serait ton premier conseil pour un nouveau golfeur qui vient d'avoir son brevet qui est venu trois quatre fois sur parcours et qui doit apprendre le le comportement du golfeur alors je ne vois que deux types de golfeurs Bastien ceux qui finissent en faisant la gueule et ceux qui finissent avec le sourire si tu finis avec le sourire c'est bon tu as tout compris au golf le reste accessoires je suis en galère il faut que je démarre le live en même temps et tout mais vous inquiétez pas on sait tout faire ensemble et puis on va bien se marrer normalement tout est prévu puis je traquerai toutes tes petites erreurs de comportement et miss les gars toi qui est irréprochable de ton comportement sur le terrain quel conseil tu aurais à donner dès le départ de ce parcours j'ai été un bulldog je me suis beaucoup calmé enceinte et là je redeviens un bulldog j'ai la solution d'un deuxième enfant tout de suite ou pas mais je suis pas sûr donc je vais respirer un grand coup avec Bastien peut être un bulldog aujourd'hui ça va on va voir on va voir peut-être que oui peut-être que ton comportement c'est pas complètement le bienvenu sur le parcours bien sûr que de toute façon il est sous le sens bien sûr il est très poli et très gentil c'est déjà bien toujours très zen alors du coup toujours très zen on parlait du drapeau et le drapeau il est à 45 mètres on est sur un petit pitch en code à cause d'aurore on a raté les départs c'était google maps mais à cause ouais c'était aussi google maps donc 45 mètres pour ce par 3 handicap 5 trou numéro 1 ok allez tout le balle mon petit coco c'est arrivé à certains de ses élèves qui se sont pointés en mode tu es où je suis au tremblais sur mode on va c'est pas ici c'est dommage on fait quoi je t'attends on va reprogrammer le cours en fait alors bastien il avait des clubs qui était trop petit pour lui mais grâce à la première qu'ils ont été remis à la bonne taille c'est la première touche avec ses failles ça va être oui il a eu son brevet dans un kinder surprise après au moins je la vois après au moins je la vois la balle parce que d'habitude je la vois pas du tout ça bouge quand je veux mais c'est par contre c'est particulier à mort de changer de taille de club je joue trop long incroyable jolie jeunasse elle est jolie jeunasse attention je préviens c'est sûrement un des golf pitch and putt les mieux entretenus de france parce que c'est un big up à l'équipe terrain moi ce qui me bute c'est en parlant quoi l'aisance toujours c'est l'aisance ah tiens je profite de venir voir sur les parts 3 la distance affichée c'est du départ jusqu'au milieu du green et sur les parts 4 et parts 5 la distance affichée c'est par rapport à l'entrée de green c'est à dire le point le plus proche du départ au niveau du green voilà pour l'info ça c'est beau ça parce que moi je ne savais pas du tout bon après les gens sont pas précis à 5 mètres près donner alors le donner c'est vrai que quand mes élèves passent leur carte verte moi je leur dis direct si tu donnes pas je te donne pas la carte verte voilà comme ça ils sont prévenus donc le donner en fait ça intervient sur deux facteurs pour moi d'abord l'étiquette en elle-même c'est à dire la bonne ambiance ça évite que ton partenaire qui vient de louper un putt de peu fasse la gueule donc tu lui dis donner ça le calme et l'autre intérêt par exemple s'il décide de ramasser la balle bah tu gagnes du temps voilà donc donner moi j'aime beaucoup en partie amicale faut pas hésiter à donner parce que voilà ça gagne du temps ça maintient une bonne ambiance je pense par exemple un joueur tu fais un bon putt et t'oublies de dire donner j'oublie ma caméra il est possible que ton partenaire se dise ah il est en mode il est pas là pour rigoler le gars et donc il va plus te parler en fait pendant le reste du parcours pas que t'es un joueur chien mais il a peur de te déranger comme il a fait un petit putt et que t'as pas donné donc donner sur les premiers trous ça ça met en place l'idée ça rappelle parfois aux joueurs qu'on est en partie amicale donc vraiment c'est quelque chose que je trouve super important il faut le rappeler quand même à tout le monde on peut pas donner en compétition sauf en match play parce que dans une compétition où tu joues contre tout le monde faudrait que tout le monde soit d'accord pour dire donner donc c'est pour ça que ça ne peut pas se faire sur une compète en match play en stroke play pardon au nom des formules je me loupe mais en partie amicale faut pas hésiter ici il y a Stéphanie qui va démarrer la première alors qu'elle n'a pas gagné le trou est-ce que ça par exemple c'est un comportement adéquat pour un golfeur est-ce qu'on s'en fiche ready to play et pas ready to play les femmes d'abord qu'est-ce que c'est tout ça ? bon déjà les femmes d'abord c'est terminé depuis les sexes ah question on est obligé est-ce que golf ça veut vraiment dire gentleman only ladies forbidden oui c'est ce qu'aimerais bien tous les gars ça c'est ce qu'ils espèrent non je pense pas normalement le terme golf c'est plutôt un dérivé du golf je crois que c'est néerlandais quelque chose comme ça d'accord c'était la façon dont ils appelaient le sport peut-être faudrait vérifier je suis pas un pur historien du golf mais ce qui est sûr c'est que le gentleman only c'est une invention de golfeur homme pour s'accaparer le golf donc là Miss Legacy et puis je reviens sur l'idée du départ le ready to play mais c'est quelque chose d'excellent ça mais vive le ready to play les seuls qui seront un peu chiants là-dessus c'est les vieux golfers parce qu'ils ont l'ancienne habitude où effectivement au départ du 1 le meilleur index avait l'honneur et les trous suivants le meilleur score avait l'honneur et c'est un peu pour ça que je dis à Aurore je dis à Aurore la dernière fois si tu peux jouer avant il faut jouer avant puisque tu mets la pression aux autres joueurs donc je te dirais en match play il faut garder l'ancienne méthode parce qu'il faut favoriser celui qui a gagné le trou mais en stroke play, ready to play Petit secret, quand vous faites un golf relativement court et c'est le cas ici, c'est un pitch and putt vaut mieux toujours être court sur un golf court parce que l'architecte il va tout de suite vous piéger dès que vous en voyez un peu fort évidemment les golfs très longs c'est le contraire vaut mieux rester court pardon, vaut mieux aller un petit peu loin sur un grand golf et court sur un petit golf vous voyez là, tout de suite là c'est la misère moi je suis tatoué je suis très tatoué du coup est-ce que ça peut déranger au golf ? j'ai envie de te dire si ça dérange il faut qu'ils changent de sport et qu'ils prennent un autre départ mais moi je vois pas en quoi ça doit déranger le tatouage il faut de tout au golf, ça devrait être comme au McDo bordel le golf venez comme vous êtes et comme vous voulez ce qui compte c'est pas la dégaine de tatouage ou la tenue bien smart c'est d'abord un bon comportement donc si ton comportement est bon oh, 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 oh il a failli faire un all-in-one il a failli faire un all-in-one t'as une bonne attitude on est bon bonne attitude, tout va bien, t'inquiète pas il y en a qui arrivent bien habillés et tout et ils ne réparent pas leurs pitchs ils ne ratissent pas leurs bunkers c'est une catastrophe ceux-là ils m'énervent plus que tout donc pas de problème venez comme vous êtes bien sûr chez nous en tout cas il n'y a aucun problème ça c'est cool j'étais récemment avec une personne qui jouait avec moi enfin je jouais avec lui au golf et il s'est emporté il a eu un coup de chaud et il a planté son putter dans le green je ne dirai évidemment pas qui c'est mais il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait quoi ? si je suis à côté d'un jardin il prend son putter et lui plante dans le crâne voilà ! non mais quels sont les risques qui ont couru pour une action comme ça sur un coup de sang ? en compétition t'es disqualifié disqualification en compétition ? non t'es disqualifié et ça peut aller plus loin c'est-à-dire que tu pourrais être en France on appelle ça soit liste rouge ou liste noire donc en gros si t'es liste rouge je crois que tu ne peux plus faire de compétition et liste noire tu es interdit de tous les gars pour un frappage dans le green ou sinon s'ils réparent le green ils repaient le coût de réparation du green peut-être qu'ils ne vont pas le mettre sur liste noir ou rouge mais oui parce que là c'est vraiment abîmer le terrain oui je comprends tout ça on passe et abîmer le terrain c'est arrivé à Sergio Garcia pas si longtemps que ça ça notera quand même que Rina voit la porte et s'embouffre dedans j'allais dire si les birdies n'y vont pas qu'il fait personne n'y va et je crois qu'il a été même pas disqualifié le chat mais bon c'est comme ça quand t'es une méga star t'as pas les mêmes règles que tout le monde voilà c'est moyen ça y est et ça marche et ça marche puisque maintenant j'ai la pression les sacs sont mal placés je dors jamais toujours en direction du trou suivant toujours ça fait partie du comportement à avoir pour les gens qui sont derrière notamment au moins de temps alors disons que qu'on soit rapide ou lent et je veux même dire dans le cas où on est rapide le fait de voir les gens faire marcher pour chercher le sac si ils attendent ils considèrent que c'est tout de suite devant que ça traîne si par contre les sacs sont bien placés ils vont naturellement considérer que c'est devant toi que ça bloque donc t'y es pour rien et ils vont pas râler toujours bien guetter ça ça mais bon je vous ai pas filé c'est de ma faute mais normalement dès que vous allez faire un golf il vous faut la carte de score et vous avez le plan général du parcours pour vous orienter la première fois aujourd'hui c'est un peu particulier mais personne ne moufte parce que il y a responsable de l'accueil dans notre partie et il y a le pro dans la partie et question 3 quand on a un green comme ça en but comme on a ici c'est quoi le conseil ? c'est d'aller se mettre dans la partie l'arrière du coup ? trop court alors si tu regardes bien le plan tu vois par exemple que dès que tu es derrière tu es mort donc il faut absolument la faire tomber début de green voire même un petit peu avant le green et accepter d'être dans la zone la plus sécurisée pour moi là où il y a le moins de danger c'est toute cette partie là c'est ça exactement si tu t'arrêtes là où elle tombe là je peux pas faire mieux donc ici le piège mais je devrais jamais te le dire parce qu'apparemment on est en match on est égalité on est pas en match on est d'égalité si il y a score il y a match bah pourquoi ? c'est le principe du match pour moi le match c'est dans la tête tu vois pour moi on est juste à égalité tu vois touche ! ouah tu t'en sors pas si mal bon bah du coup je dirais que niveau comportement on en a appris pas mal aujourd'hui toujours et puis il y a encore beaucoup de choses évidemment à faire c'est l'expérience qui nous mettra face à tout ça en fait tout simplement mais je pense qu'il faut pas avoir peur d'hésiter à poser les questions quand vous savez pas bien sûr les gens sont ravis de répondre ça leur donne aïe ça leur fait plaisir d'être le moins mauvais de l'équipe c'est vrai bon bah voilà écoutez c'est une fin de vidéo on vous retrouve avec derrière ça normalement vous aurez le vlog de toute la journée qu'on a passé depuis ce matin les galères les joies les suites d'autres tournages qu'on a fait ici sur Paris donc voilà on vous dit à très bientôt et merci Arina et ça fait 1 2 3 Oh My Golf